Et salut tout le monde, c'est Chez Loser, on est sur la suite d'Olonite pour le petit let's play ou le long let's play, ça va être peut-être un très long let's play, on va voir puisque c'est quand même un bon petit labyrinthe ce jeu ce que j'ai fait en vidéo, donc je suis allé récupérer, c'est pour ça que je me suis positionné ici donc repos éternel, alors je suis allé le faire en vidéo parce que c'était pas ultra intéressant donc il y avait les styles d'arbres là, des racines ou des grosses racines je sais pas comment ils appellent ça, je pense que c'est des racines alors j'en ai récupéré, j'ai fait quand même pas mal de voyages ici, il y en avait une ici et du coup je suis passé devant un truc, je pense que là il y a un boss, bon je l'ai pas fait bien sûr on le fera en vidéo, mais ici voilà, ou là je crois que c'était ici, j'ai récupéré une racine il y avait où également, vers chemin Nant là, ici là, le village des Mantes, il me semble que j'en ai récupéré une deuxième et puis celle-ci qu'on avait faite pour aller donc dans le bassin ancestral on va y retourner là, je pense que ça va être une première partie de la vidéo et puis voilà, donc il n'y a plus de racines particulières donc du coup, voilà, c'est des racines murmurantes on a le, dans la colonne de droite, on a la petite légende par contre du coup, je vais vous montrer combien j'ai j'ai 252 et la voyante, c'est pour ça que je me suis tépé ici la voyante me demandait 200 par rapport à l'aiguillon des rêves donc on va voir si, bah si éventuellement elle peut pas m'ouvrir cette porte ou si je peux récupérer quelque chose, peut-être un alors le top ça serait un morceau de mur, de, comment ça s'appelle d'augmentation de mon arme là alors vous êtes venu, laissez-moi jeter un coup d'oeil, vous voyez on ferme plus de 200, récoltez autant, prouve votre talent, ouais d'accord avez-vous vu cette grande porte juste à l'extérieur, ma tribu l'a fermée il y a longtemps et elle en a interdit son ouverture, ah, mais pour autant que je sache je suis la seule personne de ma tribu qui respire encore cela signifie que je n'ai pas besoin de culpabiliser à l'idée d'enfreindre un tabou comme preuve de la foi que je porte en vous, je vais ouvrir la porte ah ah la porte est ouverte, vous pouvez aller dans la clairière qui se trouve plus loin, là-bas écoutez attentivement et vous pourrez entendre les paroles d'insectes depuis longtemps disparues revenez me voir quand vous aurez rassemblé 300 essences ouais, d'accord ce royaume est rempli de vieux souvenirs à la fois magnifiques et grotesques cherchez-les, révélez-les et recueillez-en l'essence bon, ce qui serait pas mal c'est que j'ai des essences au niveau de cette porte là qui a été ouverte donc elle ne m'a rien donné sauf l'ouverture de la porte donc clairière des esprits hop là alors les insectes au sein de cette clairière sont sous ma protection traitez-les avec respect et vous pourrez rester mais si vous levez votre aiguillon contre eux, vous aurez affaire à moi ok achetez mes cookies, ils sont si savoureux méfiez-vous de votre propre esprit petit être, les esprits malades complotent de mauvaises actions et le mien est bien plus malade que la plupart des autres je pensais que cela me conduirait à ma faim mais à la place j'ai trouvé cette clairière et avec elle une sorte de sérénité j'avais pour habitude d'aider les autres en me les amener malades et mourant et je fais une différence toute victoire contre la mort sera toujours éphémère quelle sombre pensée n'ayez pas peur petite créature il est vrai que jadis une rage violente me possédait mais l'air paisible de cet endroit semble la maintenir à distance mon apparence ne doit pas vous inquiéter ici je suis véritablement en paix bon et du coup je ne vois pas il y en a plein alors es-tu un guerrier petit être, un véritable guerrier et celui qui sait rester fort au milieu d'une tempête qu'est-ce qu'il dit là-bas ? rester fort petit guerrier j'étais autrefois obsédé par le pouvoir bien que mon temps passait dans cette clairière mais gardé à l'abri de tel désir c'était une pure folie de désirer une chose si vicieuse recherche le pouvoir est un objectif tellement vide il vaut mieux chercher d'autres choses ça a l'air d'être vraiment un lieu d'apaisement total nous gardons toujours en nous les souvenirs de nos erreurs commises ne laissez pas vos erreurs devenir un fardeau à la place servez-vous-en comme repère pour ne pas voyager là où vous ne voulez pas aller ces coquilles vides autour de mon cou ce sont de précieux amis ils sont toujours là pour me tenir compagnie et ils ont une bien meilleure conversation que le reste de ces créatures bizarres dans le coin aimez vous mes aiguillons petit voyageur je n'emporte que trois sur moi beaucoup moins que ce que les légendes peuvent suggérer toujours est-il qu'ils sont tout plus pointus les unes les uns que les autres et qu'un seul me suffirait pour te couper en deux sympa alors mes aiguillons ne sont-ils pas incroyables leur lame étincelante si affûtée mortelle admires-tu mes fabuleuses marques et bien c'est que j'appartiens une espèce très distinguée cependant je n'ai pas rencontré d'autres comme moi depuis très longtemps vous ne semblez pas porter les marques distinctives de haut rang bien que vous ne portiez pas non plus de marques de rang inférieur qu'est-ce que vous êtes ? dites-le moi êtes-vous un être supérieur ou juste un simple petit vert ? profitez-vous bien du temps que vous passez dans notre clairière je vous offrirai bien quelques conseils mais vu que vous avez réussi à parvenir jusqu'ici cela prouve que vous êtes déjà très habile pour voyager à travers les périls de notre monde vous êtes très impressionnant pour une si petite chose je suis moi-même un genre de guerrier et je dois bien avouer que j'y réfléchirai à deux fois avant de lever mon aiguillon contre vous n'ayez pas peur de ma forme pourrissante bien que mon corps mue et change au fond je suis toujours la même bien que... ouais d'accord oula tous les problèmes dans la vie peuvent être résolus avec une force écrasante un mantra si simple avec lequel j'ai toujours vécu si vous n'étiez pas si maigre je vous suggérais de suivre mon exemple souvenez-vous minuscule insecte écrasez vos peurs, écrasez vos problèmes, écrasez vos ennemis ne me jugez pas sur mon apparence bien que je sois de petite taille mon âme est sombre et j'ai une forte tendance à devenir fou furieux en combat je n'aurais pas le courage de m'affronter de toute façon alors qu'est-ce qu'il va falloir faire là ? parce que là ça commence à m'intriguer le truc putain, arc, camarade, aventurier, partout dans le monde, au dehors je partirai bien avec toi mais cela fait si longtemps que je ne suis pas sorti j'ai bien peur de perdre ma tête j'invite tellement votre capacité à affronter ce monde sans crainte je devrais prendre exemple sur vous bon attends, il y en a combien là encore là ? parce que c'est un peu longuet là bon ça va un moment mais il y a un bruit bizarre d'accord l'idol du roi ouais franchement c'est tout ça pour ça je m'attendais vraiment à récupérer autre chose que ça je suis revenu complètement alors à moins qu'il faut vraiment parler à leur parler à tous bon je vais continuer à leur parler tous mais ouais il y en a quand même pas mal il y en a quand même un bon petit stokos ici là si je tombe là j'aurais voulu éventuellement qu'il y ait un arbre ou qu'il y ait une chose ça m'aurait permis de de récolter un peu plus de trucs donc toi on t'a parlé toi aussi alors celui-ci là faites attention je suis assis de toucher je ne voudrais pas vous brûler c'est le moyen de défendre de défense de mon espèce bien que ce soit souvent une nuisance pour rencontrer d'autres personnes ne vous approchez pas de trop près je ne voudrais pas vous faire du mal je vous reverrai bientôt elle a dit cela fait maintenant si longtemps je me demande où elle est partie allez déranger quelqu'un d'autre vous n'êtes pas celle que j'attends un voyageur j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits différents et fait tellement de choses mais je pense que vous devez me surpasser de loin cela fait bien longtemps que j'ai cessé d'arpenter les cavernes de l'honneste je pense qu'elles doivent être bien plus dangereuses qu'à mon époque mais vous me semblez parfaitement compétent je suis sûr que tout ira bien pour vous bonne chance c'est un vaste monde là-bas vous avez trouvé cela étrange de voir un papillon de nuit porter une arme nous sommes une espèce pacifique bien que je ne sois pas le seul être le seul d'entre nous à avoir pris les armes une autre a bravé les frontières de ce monde espérant découvrir une vérité oubliée depuis longtemps je me demande ce qu'il est devenu je ne sais pas trop de qui il parle j'ai parcouru un long chemin pour venir jusqu'ici bien que ma coquille paraisse étrange j'ai en dessous je ne suis rien de plus qu'un insecte comme toi es-tu un guerrier toi aussi ? je vois ton aiguillon mais aucune coquille ne semble protéger ton corps dans des terres aussi dangereuses que celles-ci cela ne semble pas très judicieux bon ok bah j'ai ah super bon au moins on va pouvoir récupérer je l'espère hop là alors le top ça serait que j'en récupère jusqu'à 300 ça je n'en suis pas si sûr que ça je crois que la zone était quand même assez vaste mais autant j'en suis pas sûr ok il y en a pas mal par là quoi que on est déjà à 272 regardez par ici s'il y en aurait alors il ne faut surtout pas que je sors de la zone parce que sinon ça réinitialise tout ça serait chiant de d'avoir de nouveau tout récupéré enfin je ne sais pas s'il ne faut pas moi je ne sais plus je ne préfère pas sortir j'en ai 280 ça m'étonnerait je ne vois pas les je ne vois pas en récupérer jusqu'à 300 il ne faut pas manquer beaucoup il ne faut pas manquer beaucoup ok non 286 c'est ballot c'est bali c'est ballot bon d'accord on a entendu le petit bruit particulier ça ne sert à rien puisqu'elle m'en demande 300 donc je n'ai pas les 300 il faudra trouver une autre racine bah du coup je n'ai pas récupéré grand chose bah à part beaucoup de dialogue bon bah allez on va on va faire un petit peu on va fighter un peu on va avancer un peu alors avant je vais déjà regarder où je peux me TP dans l'objectif d'être quasiment le plus court possible je pense que station du roi ouais station du roi allez on est parti alors ce que j'aurais bien aimé récupérer c'est 3000 géo alors je vous explique pourquoi parce que dans la précédente vidéo où je vous avoue que j'étais pas très motivé enfin vous avez dû le ressentir mais 3000 géo putain j'y suis pas loin mais ouais enfin c'est quand même bon tant pis j'y retournerai ça par contre je pense que je le ferai hors VOD il y avait une statue enfin statue il nous demandait j'ai pris quand même de la puissance j'ai vraiment pris de la puissance s'il faut j'aimerais bien tester ils sont quand même très résistants ceux là ah ouais quand même mais tu vas crever toi ouf ouais ils sont vraiment balèzes même si on a pris de la puissance on en manque encore un peu ouais donc comme je vous disais il y avait un style de statue qui nous demandait de jeter nos géos mais donc là par contre je me suis renseigné parce que j'avais pas envie de faire de bêtises il faut il semblerait 3000 et on aurait donc une récompense donc voilà ça aurait été bien que j'ai 3000 géos sur moi j'aurais pu le faire hors vidéo à farmer mais bon c'est pas dramatique au pire des cas là j'arriverai pas à avoir les 3000 géos c'est sûr bon je vais essayer de descendre assez rapidement voilà donc ici on avait on avait fait la racine donc là l'objectif c'est d'arriver assez rapidement au banc alors toi maintenant je devrais quand même te calmer ouais en deux coups bon c'est quand même pas mal alors c'est pas mal du fait que j'ai augmenté l'aiguillon mais aussi du fait que je mette ceci donc la force fragile parce que ça augmente la puissance de mon aiguillon plus celui-ci coup puissant donc je pense que sans ces deux euh ouais je pense que je ferai pas autant de dégâts ok on va essayer de dégager quand même voilà toi ok oh non il est pas tombé lui petite pourriture je crois que c'est juste en contrebas ouais voilà et donc là par ici donc voilà c'était ici là donc il faut 3000 euh donc payez la la dîme au roi Pâle Dolonès jeter tous vos géos bon allez je vais les mettre donc là j'ai mis déjà 1198 parce que j'en ai pas l'utilité pour le moment j'espère que j'ai pas fait une boulette on verra bien donc le banc il est un peu plus bas il doit être là il est là ok ah mince d'accord je peux m'arrêter ok en appuyant sur la touche je crois que j'ai appuyé sur quoi sur carré ouais sur carré ou croix ou peut-être les deux je sais pas en tout cas ah c'est pareil je peux pas y accéder non plus hop là ok donc ici il y a rien du tout de toute façon non du coup j'ai pas le choix qu'est-ce que c'est que ces trucs qu'est-ce que c'est que ces petits machins bon je vais méfier ces petites ce type de petites boules bizarres oui c'est vrai que je suis obligé d'aller récupérer parce que vu que j'ai changé les différents charmes oula d'accord c'est résistant celui-là bon ça va quand même ok donc on a des grosses bestioles comme ça ce type de plante attention au pic qu'est-ce que c'est que ces trucs là je sais pas s'il faut que je les tue ou pas hop là d'accord lui il est en haut euh ouais non toi je vais pas d'accord il y en a partout là hop on va dégager on va dégager mais est-ce que ça serait pas peut-être judicieux de récupérer de la vie sur lui il y a un peu de géo en plus bon alors celui-là c'est pas la peine donc là je vais essayer de m'en sortir qu'est-ce que c'est ça ? hop là d'accord donc une clé simple ah cool ça j'en aurais besoin j'en aurais besoin dans la côté de la cité des larmes euh comment je te je te shoot toi alors il y a les pics donc je suis obligé de monter faire un dash peut-être ouh ça va être chaud là ok on va monter là hop dash euh vas-y ok on se casse là on se casse hop 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 ouf on va essayer de récupérer un peu de de réceptacle là ça serait bien ok lui là putain ils sont chiants putain ils sont chiants c'est quoi ça des styles de fantômes bon on est dans un endroit il y a des des coquilles de je sais pas quoi putain mais qu'est-ce que c'est que ces machins là il y en a plein partout c'est bizarre ah on se retrouve ici d'accord on se retrouve là ok attends c'est bien ça ouais ouais là ce qui serait peut-être pas mal c'est déjà que je récupère un peu de PV sur eux oh là oh là oh là ok il y a un boss il y a un boss c'est sûr c'est sûr qu'il y a un boss j'y suis allé ou pas putain ben oui ben oui je viens juste d'y aller il y a encore ces trucs bon je te donne un petit peu de trucs bon je vais essayer de récupérer plus de vie parce que sur les quelques petits mobles bon bon il y en a deux ça peut prendre un peu de temps mais je préfère je préfère être vraiment en full si j'arrive un boss il me semble que c'est un boss j'en suis pas sûr un dash un dash de trop me coûte quelques allers-retours ouais dis donc pour se régénérer entièrement c'est c'est vrai qu'après j'avais plus beaucoup de PV j'avais pris quelques coups avec ces ces gros mastoc là voilà bon c'est déjà pas mal on a déjà tous nos réceptacles de plein je vais quand même refaire encore un petit coup pas pour le temps que ça prend mais bon allez bon on va aller voir à qui on va avoir à faillir je pense que ça va être un style de truc qui va lancer de ses boules donc ça serait ça le boss elle a une épée elle a des styles de corne ressemble un petit peu à notre personnage en plus grand hop là ouais d'accord donc c'est ça qu'est-ce que c'est que ces boules là c'est ça qu'il faut que je pète je sais pas oh ok d'accord on voit des boules qu'est-ce qu'elle me fait là un dash ok je vais me soigner oh putain elle est rapide il y a des fantômes en plus qu'est-ce qu'elle fait là il se foigne toi soigne toi à fond oh putain wow putain wow attention ok bon ça va ça va c'est surtout ces dash qui sont elle est ultra rapide hein enfin elle ou elle on sait pas trop attend il est bien mort le machin ouais ouais bon ça s'est bien passé mais très rapide quand même les dash là au début c'est un peu surprenant mais bon ça s'est ultra bien passé on l'a dégommé du premier pet bon il n'y a pas un truc non par contre j'ai rien récupéré du coup en tuant le boss attend je vais peut-être récupérer un truc ouais c'est quoi ça yes un pouvoir les ailes de monarque tout en étant dans les airs pour battre des ailes tout en étant dans les airs pour battre des ailes utiliser ces ailes éterrées pour passer au dessus des ennemis et découvrir de nouveaux chemins et ben voilà bon c'est pas un double saut c'est des ailes ah cool oh là là ça va débloquer plein de choses ah ouais ouais bon ben chouette très très bien je peux pas y aller non ah ouais mais là ça va vraiment débloquer plein de choses parce qu'il y avait pas mal d'endroits tiens style là voilà tac ouais c'est bien ça ouais c'est c'est un double saut un double saut ailé bon et ben du coup je vais déjà aller voir un petit peu il y avait juste un endroit pas loin tiens ici là voilà ça ça me permet tiens hop de récupérer ça voilà là il y a des pics ça va être compliqué là d'y aller par contre peut-être que si je fais ça et ça ouais ça va quand même m'aider à monter ouais 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 il y avait plein d'endroits qui étaient bloqués ici ici ouf ouais je pense que c'est ça mais tac donc là j'ai capté le truc plutôt à la rigueur je fais ça ça et ça ah ouais dégage toi d'accord tout ça pour bon une petite larve c'est toujours ça de bien hop c'est pas grave on va se soigner bon je vais déjà revenir au banc hop voilà je voulais tenter voilà on peut s'arrêter voilà je perds mes géos hop là alors je vais regarder un peu la carte parce que là du coup c'est très très sympathique ça va me permettre déjà de monter de ce côté alors là par contre je sais pas trop comment ça s'ouvre ce truc là je vais refaire un petit tour quand même vite fait parce que vu qu'on a tué le boss peut-être que ça ça va débloquer qu'une chose ça va débloquer qu'une chose ouais on a quand même beaucoup plus de puissance ça ça m'indique pas un indice le vaisseau pur a fait son ascension il ne reste au-delà que le refus et les regrets de sa création non ça me en tout cas je capte pas trop ce qu'ils veulent me dire voilà ici maintenant ça déjà c'est pas mal ouais ça va me débloquer beaucoup de choses parce que bon on en reparlera tout à l'heure j'ai déjà découvert un peu cette l'enceinte du palais wow c'est qui lui là examiner un corps sans vie en armure blanche j'aurais cru un boss c'est quoi ça une station cachée ah ouais coléoptère ouf est-ce que j'ai assez 300 oh le dégoût j'ai même pas les 300 bon il y a un banc ok donc il faut 300 géo putain je les ai même pas ah genre ça il faut que j'arrive à me choper les 300 je vais aller tuer du mob jusqu'à avoir 300 parce que non non il faut que j'ouvre cet endroit là alors combien ils me donnent ces petits là putain deux oh ouais il va falloir que j'en pète 150 on va partir vers d'autres mobs plus sûrement plus costauds mais qui vont me donner plus on va voir c'est ceux là là bas comment ils me donnaient ceux là ah voilà c'est quand même nettement mieux ça il y a un B1 là oui et voilà c'est déjà beaucoup mieux je vais pas m'ennuyer ce que je vais faire c'est que je vais seulement farmer le premier voilà je sors hop quoi il réapparaît pas pourquoi qu'il y a un B1 pour qu'il y a un B1 par qui fait pour qu'il y a un B1 m'est qui fait Ah ouais, bravo Il n'y a plus les gros trucs Voilà, allez c'est bon, on se barre et on va aller débloquer le coléoptère parce que ça c'est vraiment super important Que je pense que on aura sûrement besoin d'y revenir Oui bien, 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 bien Attends Voilà, ça va plus vite ça Ok Ok, donc ça c'est déjà bien Donc maintenant, je vais regarder un petit peu Ce qui pourrait m'intéresser Au plus proche, il y a ici On a également là Et je pourrais partir comme ça Donc ça c'est une première possibilité On a cet endroit aussi De toute façon c'est bien, j'ai vraiment notifié Là aussi on a ça également à faire, le village des Mantes On a ici deux points Ça je pense que ça sert strictement à rien On n'a pas encore le truc pour libérer le Il y avait quoi, un style de faisceau noir On ne pouvait pas y passer Je crois qu'il y en avait également un faisceau noir Qui était ici Donc là il y a deux faisceaux noirs Ça, ça ne sert à rien, on n'a pas le pouvoir Il doit y avoir qu'une chose pour débloquer ça Par contre, ici là Ça je m'en souviens, on doit pouvoir y accéder Et là, et là pareil Et je peux même mettre un point Hop, juste là Parce qu'il y avait Il y avait un petit objet peut-être à récupérer Donc en tout cas Voilà, du coup il y a quand même pas mal d'endroits qu'on peut faire Bon, je pense que je vais Je vais faire ce qui est au plus proche ici Donc je vais partir La Cité des Larmes Tac, tac, tac Donc c'est Entrepôt de la Cité Allez, on va voir On va récupérer déjà nos PV Ça c'est bien Il me reste 12 GO C'est la dèche complète Donc je suis là, je vais descendre complètement Ensuite on va partir Je vais faire éventuellement Je crois que c'était bloqué ici Ouais, c'était bloqué Il y avait le Eh oui, mais je dois Maintenant je peux y accepter par là Ouais, je vais aller voir là Bon, allez vite On va commencer On va se dépêcher un peu Combien de coups je les tue ? Ouf, c'est pas mal C'est pas mal Mais c'est mieux quand je récupère des Géos Là je vais arriver Au niveau d'un banc Je pensais pas que c'était si loin J'aurais dû mettre le Le dash rapide Mais c'est pas grave Tiens, eux là Ah ouais, deux coups Putain, c'est si On commence à vraiment être Si si, on est puissant là quand même On est bien puissant Alors Je regarde un truc Voilà, ici c'est bloqué Allez, je redescends complètement Ouais, donc c'est par là Je préfère toujours vérifier deux fois Je sais pas si c'était pas Un peu plus loin Hop là Je crois que c'était un peu plus loin Voilà, ici là Ici je pouvais pas y avoir Non, non, tombe pas Hop Et bah voilà, maintenant je peux Et du coup ça me permet Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Là c'est bloqué Là ça a l'air de séparer C'est encore bloqué ici Hop, toi t'es tombé Donc là on a un gros Golgoth Ouais ouais D'accord Ok super Donc là par contre On est obligé de se le taper lui Ouais, à la rigueur Ce qui peut être pas mal Putain Aïe 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 Ah il va me flinguer J'ai pas encore J'ai pas compris son pater là lui Il met deux coups Ouais des fois il en met un Putain Oh il fait Il m'ennuie Ou alors Non Oh putain Ah il va me tuer Il va me tuer Ok 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 Franchement c'était chaud J'ai été à deux doigts là À deux doigts dead Donc Ça a ouvert quoi Ici On va y aller tranquille Parce que là il faut vraiment Que je récupère beaucoup de PV Ok D'accord Ouais ouais alors Je vais t'éviter toi Toi je vais t'éviter parce qu'il est trop Non il sent trop pénible ceux là Oh non Ça c'est des petits mobs par contre Ça me gonfle quand je me fais toucher contre des mobs de merde comme ça Hop là Attention Euh ouais D'accord j'aurais pu passer par là en fin de compte J'aurais pu passer par là J'avais pas fait gaffe Donc ici ok Par contre j'ai vu qu'il y avait Une possibilité d'aller là Et je crois que ça doit être le raccourci Ouais yes Bon Et bah ça c'est cool C'est très très cool Ça va me permettre de revenir au banc Parce que le banc il est pas si loin que ça Ah ouais je le voyais plus près C'est parti. C'était, c'était, c'était... Non. Je crois que c'est juste là. Oui. La vitesse où on arrive sur eux, j'aurais cru qu'on les éclatait, mais non. Allez, dégage Mama. On va partir déjà de ce côté. Donc là, ok, on peut y monter. Et de l'autre côté... Bon, pareil. Bon. Attends, il n'y a pas un petit passage secret ? Je vérifie toujours, on ne sait jamais. Non. Ok, là-bas, il y a un petit... Hop, 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 hop. Ok, là, il y a un boss. C'est sûr, il y a un boss. Et je ne vais pas avoir le temps de le faire, à mon avis. Ah, j'aurais cru qu'il y avait un passage là, non ? Par contre, j'ai vu, il y a un gros mastoc. Oh, putain ! Encore ? Oh, putain ! Oh, je vais dead, je vais dead ! Charme brisé. Oh, je suis dégoûté. Bon, ben voilà. Ça, ça sentait la fin de la vidéo. Ah, j'ai brisé le charme. Putain. Ah. Bon, ben ok. Mais tant pis. Ah, c'est dommage, là. C'est dommage. Putain, ils m'emmerdent ces gros tas de merde, là. C'est vraiment des gros tas de merde. Ils me gonflent énormément, là. Franchement, avec leur bouclier, là, t'es... Bon, ben tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, voyons un peu ce charme, là. Ce charme a été brisé. Ben oui, je le vois, hein. Et le pouvoir qu'il contenait a été réduit en silence. Il ne peut... Il ne peut pas être équipé. Donc, c'est foutu. Alors, il est... Oh, putain. Il était excellent, en plus, ce charme, là. Hé, j'espère que l'autre, il peut me le réparer, hein. Ouais, mais alors, du coup, là, je suis obligé de farmer, hein. Ah, putain. Dès que tu perds... Putain, c'est impressionnant. Mais de toute façon, ça, c'est tous les souls, hein. Tu perds une fois. Mais alors, t'as des putains de sanctions. Mais alors, tu ramasses, hein. Tu perds une fois. Tu dis, hé, allez, mon gars. Là, il va falloir que tu joues et que tu farms plus. Parce que, du coup, là, ben voilà, ton charme. Tu l'as dans le boule. T'es obligé de... Voilà. Alors, est-ce qu'il est complètement... Putain, s'il est perdu complètement, ça va me faire chier, hein. J'espère que non, quand même. Parce que là, ça... Pfff... Ah, ça serait super décevant. Bon, ben, j'irai refarmer. Donc, de toute façon, le seul qui peut me le réparer, c'est celui qui me l'a vendu, hein. Donc, euh... C'est même pas trop les âmes à récupérer, là. Parce qu'il n'y a pas énormément de géos à récupérer. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est... Voilà, c'est le charme qui est pété. Et... Putain, il était où, l'autre ? Euh... Je crois qu'il était... Ouais, il est là. Il est là. Donc, il faudra que j'y retourne, déjà. Bon, ça, je le ferai en vidéo. Donc, je vais retourner, ici. Voir en espérant... Putain, en espérant, surtout, qu'il peut réparer le charme. Parce que sinon, franchement, ça sera... Ça sera vraiment... Pfff... Bah, ça sera la loose. Parce que ce charme, je le trouve très puissant. Il m'augmente beaucoup mes dégâts. Et... Ah, ça m'emmerderait de ne pas pouvoir le réparer. Franchement, ça me ferait chier. Là, je le dis direct. Ça me ferait vraiment grave chier. Euh... J'irai récupérer ça, là. Et j'irai péter le gros porc, là. Je vais lui faire sa race, lui, tu vas voir. Et puis... Euh... En fin de compte, une mort te provoque une grosse galère. Donc, c'est pour ça que ces... Ces skills, là, ils sont vraiment à double tranchant, ces charmes, là. C'est bien, parce que, oui, c'est sûr que c'est fort. Mais, voilà, il ne faut pas perdre une seule fois. Et, bon... Puis, bon, quand tu perds, tu es dégoûté. Alors, tu es déjà dégoûté de perdre, mais... Et tu es surtout encore plus dégoûté, parce qu'il faut que tu récupères tes trucs. Il faut que tu retournes voir le PNJ. Il faut... Enfin, voilà. Faux, 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 faux. Et faux, et ça fait chier. Bon, bref. Euh... Ben, c'est comme ça, ma petite lucette. C'est la vie, hein. Euh... Bon, allez. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Dommage, la vidéo était vraiment excellente. Ça s'est ultra bien passé. Je suis quand même, bon, très positif, hein. Dans cette vidéo, mais... Ouais, claquer contre un gros monstre de merde comme ça. En plus, bon, j'irai le repéter. J'irai le repéter. Et puis, à mon avis, il y a un boss, là, à faire. Bon, et puis, il y a tellement de choses encore à effectuer. Je le ferai en vidéo. Ça, je... Voilà, je le ferai en let's play. J'avoue que ça me démange des fois de le faire hors let's play. Mais, euh... Non, je le ferai en let's play. Le seul truc que je trouve vraiment très, très chiant dans ce jeu. Bon, je commence à parler de... C'est les allers-retours. C'est impressionnant. Là, c'est... Même quand tu regardes, même au niveau des TP avec les coléoptères, t'es quand même obligé de faire des putains d'allers-retours de partout. Bon, globalement, je pense qu'à la fin du jeu, la carte, tu la connais presque par cœur. Et encore, j'en suis loin d'avoir découvert toute la carte. Mais je pense que tu commences à la connaître quasiment par cœur. Parce que... Pfff... Tu dois y tourner, y tourner, y tourner dedans. Mais ça doit être un truc de fou. Enfin, de toute façon, ça va être un truc de fou. C'est pour ça que là, pour l'instant, je crois que je suis à 13 vidéos. Je ne sais pas, au niveau du jeu où j'en suis, si je suis loin ou pas. Mais rien que le fait de tous les petits trucs qui manquent et d'y aller... C'est-à-dire que là, tu veux aller dans cette zone, frontière du royaume. Ensuite, tu veux repartir dans cette zone. Déjà, rien que là, il y a un trajet qui est monstrueux. Bon, tu reviens au hub, tu prends l'ascenseur, tu repars par là. Pfff... Enfin, ouais, c'est quand même long. C'est quand même très très long. T'as intérêt de... Ce que je vais faire, c'est que vraiment, je vais essayer de réfléchir sur les endroits. Limite, je vais me prendre un papier et un stylo et me marquer. Tiens, là, je vais faire ça, ça. Je repars là. Je repars ici. Je fais ça. Je vais essayer de faire ça, parce que sinon, ça va être une galère monstrueuse. Et c'est pour ça que... Bon, il y a pas mal de gens qui ont fait des let's play dessus. J'en ai regardé un ou deux. Pfff... Mais c'est le bordel ! Mais... Enfin, voilà, j'en ai regardé deux ou trois et... Tu veux jouer en même temps que le mec qui fait le let's play, bah t'as intérêt de t'accrocher, parce que les mecs, ils font même pas les zones par zone. Ils partent d'une zone, ils reviennent à... Oh là là, c'est un bordel ! Enfin bon, moi, j'essaye d'être assez structuré, mais j'avoue que c'est pas évident. Bon. Allez, sur ce, on se revoit très très vite pour la suite. Et puis, on fera un petit point juste en début de prochaine vidéo pour que je vous indique ce que j'ai fait en VOD. Allez, sur ce, je vous dis... Ciao, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada